Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La prière des chrétiens Il s'agit de la stabilité. Rechercher l'unité nécessite de préserver l'héritage apostolique. Et c'est probablement l'un des plus grands miracles de l'histoire de l'Église que c'est la conservation de cette stabilité. C'est en tout cas une obsession de l'Église elle-même de préserver cette stabilité dans l'enseignement dogmatique. Si on prend tous les grands débats contre les hérésies et qu'on lit les conclusions de dénonciation et d'anathème, elles ont toujours ce leitmotiv. Aux Nestoriens on reproche de contredire la tradition de l'Église de Dieu depuis le début. Les semi-pélagiens ont le reproche d'être des adversaires de l'enseignement apostolique. Et cela jusqu'aux époques les plus récentes. Pour ce qui est de l'hérésie moderniste, elle est dénoncée parce que cette prétendue théologie enseigne que les dogmes évoluent, qu'ils ont un sens différent à une époque et à une autre. Autrement dit, le modernisme s'attaque à la stabilité de l'enseignement doctrinal de l'Église. Prenez encore dans un sens plus positif la déclaration de l'Assomption de la Sainte Vierge. Le pape Pie XII, quand il proclame ce dogme, déclare qu'il est fondé sur la Sainte Écriture et je cite qu'il est sanctionné par le culte de l'Église depuis les temps les plus anciens et tout à fait en accord avec toutes les autres vérités révélées. Donc si on regarde l'histoire du christianisme au sens le plus large dans ses différentes confessions, les divisions sont toujours nées dans une perte de stabilité. Soit qu'on vienne à nier l'union de la nature divine et humaine dans le Christ, soit qu'on vienne à nier la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la virginité de la Vierge Marie, l'existence de l'enfer, la rémission des péchés au baptême, l'indissolubilité du mariage, etc. Chaque fois qu'il y a eu une division entre les chrétiens, c'était une rupture de la stabilité dans l'enseignement apostolique. Alors évidemment, au fil des siècles, il y a des choses qui évoluent. C'est lié au développement, c'est lié aussi à une meilleure connaissance du contenu même des dogmes. Mais le noyau est toujours là. Pour la consécration eucharistique, vous pouvez regarder dans les évangiles, vous pouvez regarder chez saint Paul, les paroles de la consécration eucharistique n'ont pas changé. Dans l'homiciel, il y a quatre prières eucharistiques, mais la formule de consécration est la même. Et de même pour le baptême, etc. Et cette stabilité n'est pas simplement un contenu au sens d'un enseignement, mais c'est aussi la constance du gouvernement et du mode de gouvernement. Et là, évidemment, je parle de la figure du pape. Il faut se rendre compte que, dans les premiers temps de l'Église, sur les 33 premiers papes, c'est-à-dire jusqu'à l'édit de Milan, sur les 33 premiers papes, 26 sont morts martyrs. Et à toutes les époques, le pouvoir séculier a essayé de prendre le pas, de s'immiscer sur le pouvoir spirituel. Aujourd'hui, c'est la grande mode de dénoncer le pouvoir spirituel comme étant intrusif dans la vie civile. Mais l'histoire montre que c'est largement le contraire. Pensez à Grégoire VII, pensez à Innocent II, à Boniface VIII, qui ont été des champions de cette résistance aux tentatives de l'empiétement du pouvoir temporel. Et les attaques ont été de différentes manières, jusqu'à même opposer des papes qui défendaient la suprématie du Saint-Siège. Rappelez-vous le grand schisme d'Occident, à la fin du XIVe, début du XVe, où on avait des situations très cocasses avec un pape, un anti-pape. On avait Sainte Catherine de Sienne qui soutenait Urbain VI et Saint Vincent Ferrer qui soutenait Clément VII. Quel est le pape légitime ? Là encore, la crise était liée à une question de la stabilité. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais simplement dire, nous qui prions pour l'unité des chrétiens, et nous avons raison de le faire, et il faut le faire de manière continue, ayons à cœur de nous inscrire dans l'héritage qui est le nôtre, que ce soit dans ses formes liturgiques, dans son enseignement, dans le mode de vie, qui est celui des disciples du Christ depuis les temps apostoliques. Ne cédons pas à la mode qui consiste à mépriser le passé, voire à l'ignorer, à ne plus chercher à le connaître, ce qui était vrai pour nos pères, dont la foi est toujours vrai pour nous. Le chemin qu'ont pris tous les saints de l'histoire de l'Église est celui que nous devons emprunter nous aussi. Alors demandons à la Sainte Vierge cette fidélité du cœur et de l'esprit, car frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada